Dans votre vie, combien de temps passez-vous à vous occuper de vous-même, à prendre soin de vous-même ? C'est quelque chose de très important, les gens ont tendance à s'oublier. Il est important de prendre un peu de temps pour soi, de se faire plaisir de temps en temps, de vous acheter des choses qui vous font plaisir. Parce que ces choses qui vous font plaisir, ça va vous mettre en joie. Et même si ces choses sont un peu plus chères, prenez-les, prenez-les, faites-vous plaisir de temps en temps lorsque vous le pouvez. Parce que plus vous allez être dans l'énergie de vous faire plaisir, d'être en joie, plus vous allez rayonner quelqu'un qui va bien, quelqu'un qui se sent bien, et plus vous allez dispenser cette énergie. Et plus vous allez avoir de la chance, et plus vous allez pouvoir encore vous faire plus plaisir. C'est toute une dynamique. La dynamique de la joie, c'est penser à votre être. C'est la chose la plus importante qu'il y ait au monde. C'est vous. Vous ne pouvez être sûr que d'une chose, c'est de votre existence. Donc prenez soin de vous. Prenez soin de qui vous êtes. Offrez-vous des moments de bonheur, de plaisir, d'amour. Faites-vous du bien. C'est quelque chose d'important. Parce que, trop souvent, on cherche à vouloir faire plaisir aux autres, à vouloir sauver les autres. Et on finit par s'oublier. On finit par s'oublier parce qu'on n'a pas confiance en nous. On ne s'estime pas, on pense qu'on ne mérite pas certaines choses. Et du coup, on donne les choses, on donne tout. Quand je dis on donne, ça veut dire qu'on vide son énergie. Et on oublie de se faire plaisir. Se faire plaisir, c'est des choses qui sont très simples. C'est simplement rester plus longtemps dans la douche parce que vous vous sentez bien. C'est rester dans votre lit parce que vous vous y sentez bien. Rester dans votre salon sans bouger pendant un certain temps, juste parce que vous en avez envie, que vous vous sentez bien. Rester dans le silence parce que vous vous sentez bien comme ça. Rester dans le bruit parce que vous vous sentez bien comme ça. Poussez un cri parce que vous en avez envie un certain moment. Allez manger quelque chose de particulier à un certain endroit parce que vous avez une certaine envie. Pensez à se faire plaisir. Va vous faire changer vos vibrations. Et va vous mettre bien. C'est seulement lorsqu'on est bien qu'on permet aux autres de leur permettre eux aussi de se sentir bien. Et c'est ainsi l'effet miroir qui joue et qui est le plus puissant. La vie fonctionne avec des effets miroirs. On ne peut pas changer l'autre. On ne peut se changer que soi-même. Donc, si vous voulez apporter quelque chose de bien aux autres, avant tout, soyez bien vous-même. Faites-vous plaisir à vous-même. Et les autres pourront se permettre de se faire plaisir parce que vous rayonnerez quelque chose qui ouvre les cœurs, qui ouvre le droit à se faire plaisir. Se faire plaisir, ça veut dire que vous reconnaissez que vous avez de la valeur. Les gens ont tendance à se dévaloriser et à ne pas se faire plaisir parce qu'ils pensent qu'ils ne le méritent pas. Vous avez tous énormément de valeur. Reconnaissez-le en vous offrant des cadeaux, en vous faisant plaisir. Vous avez une valeur énorme. Vous êtes incarné sur Terre. Vous avez cette chance, cette force d'être incarné sur Terre. Faites-vous plaisir. Montrez que vous valez quelque chose, que vous valez la peine simplement parce que vous existez. On ne nous l'a jamais appris. On nous a toujours appris à regarder le monde extérieur, à faire les choses comme ci, comme ça. On ne nous a jamais dit qu'on n'avait besoin de rien pour avoir énormément de valeur. Le simple fait d'être est une valeur énorme. Enrichissez cet être en lui faisant plaisir, en lui apportant des offrandes, des cadeaux. Faites-vous plaisir. Faites-vous du bien. Sous-titrage ST' 501